Bonjour, je vous propose un nouvel épisode questions réponses au sujet de la pratique de l'herboristerie. C'est le quatrième de la série et j'ai sélectionné 3 questions. Alors on va partir avec du très terre à terre, du très pratico-pratique. C'est un peu un défi, c'est au sujet de ma trousse pour les soins d'urgence à la maison. Et vous m'avez demandé que garderez-tu dans ta trousse de soins pour les petits bobos de la vie de tous les jours si tu voulais adopter une approche minimaliste ? C'est un défi parce que j'ai pas mal de trucs dans mes placards et donc je vais me faire violence et voir comment je peux vous sélectionner le strict minimum. La seconde question, on va parler transformation. Que penses-tu des poudres de plantes ? Est-ce que ça se garde ? Quels sont les avantages et les inconvénients de réduire les plantes en poudre ? Et la dernière question, on va partir en pleine philosophie du conseil et de l'accompagnement. D'abord la mise en jambe. Quelles sont les plantes que tu consommes en ce moment et pourquoi ? La question m'est adressée bien sûr. Et pour finir, je vous expliquerai pourquoi je dis toujours que vous aurez rarement le bon programme du premier coup. Bon, ça nous fait un bon petit programme. Donc c'est parti avec la première question. On m'a demandé les produits que je garderai pour un kit d'urgence minimaliste à la maison. Pour les petits bobos, ça va de soif parce que sinon c'est direction les urgences. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas professionnel de la santé, donc là on parle des petits bobos. Alors, ce n'est pas un kit super méga portable dans le sens où vous savez pouvoir prendre la trousse et la mettre directement dans le sac à dos pour mes randonnées à pied ou à VTT. Ça va toujours être un petit peu trop gros et puis il y aura du matériel cassant et donc ça va rester à la maison. Et peut-être on parlera une autre fois du mini-kit sac à dos encore plus minimaliste. Alors d'abord le matériel et puis on parlera des plantes. Alors d'abord j'ai des cotons démaquillants qui peuvent être lavables et réutilisables. Alors si c'est le cas, si c'est lavable, il faut juste penser à les laver lorsqu'on les a utilisés et pas les remettre directement dans la trousse parce que sinon la fois d'après, surprise, ça m'est déjà arrivé, on a des cotons qui sont sales. Alors ces cotons démaquillants, c'est super pratique pour rapidement nettoyer une zone qui est sale. Du style je viens de me vautrer au jardin, j'ai les bras tout râpés et plein de terre. Bon, d'abord je passe à l'eau bien sûr et puis je vais imbiber un coton démaquillant avec un peu d'eau pour bien nettoyer et puis après je pourrai désinfecter. Ensuite j'ai de la gaz stérile. J'en ai toujours plusieurs pochettes. Elles me servent lorsqu'il y a une plaie ouverte et que je veux appliquer des teintures diluées pour désinfecter ou alors si je veux protéger une zone qui est en train de se réparer. Ensuite j'ai du scotch médical pour maintenir en place la zone si nécessaire. Ensuite j'ai des rouleaux de bandes style bandes de crêpes ou des petits rouleaux portables comme celui-ci pour faire quelques tours par dessus la gaz si nécessaire. Ensuite une petite paire de ciseaux médicaux. Il y a des bouts plus ou moins ronds pour ne pas se faire mal. Et ça c'est pour découper la gaz ou la bande. Et si vous connaissez quelqu'un qui vient de subir une intervention chirurgicale et qui est un infirmier ou une infirmière qui passe à domicile tous les jours, vous pourrez récupérer des tonnes de ciseaux médicaux qui proviennent de ces énormes kits stériles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ces kits qui doivent être ouverts et utilisés à chaque fois. Je comprends les besoins d'utiliser des instruments stériles bien sûr, mais là je ne vous cache pas que le niveau de gaspillage me choque un peu. Ceci dit, j'insiste sur le bout rond. Celui-là il n'est pas très rond mais il y a des ciseaux avec des bouts beaucoup plus ronds. Parce que si vous prenez le kit dans le sac à dos et justement que vous chutez, en particulier en vélo, vous ne voulez pas vous retrouver avec le ciseau planté entre les homoplates. Donc ça il faut y penser. Ensuite une pince à épiler. Et le besoin de pince à épiler chez moi ça remonte à loin. En fait ça remonte au jour où j'avais peut-être 9 ou 10 ans et j'ai décidé de me faire un toboggan avec une vieille planche d'échafaudage de mon père. Mon père qui bossait dans le bâtiment à l'époque donc on avait toujours de quoi faire, de quoi jouer côté matos si vous voulez. Et du coup j'avais posé ce gros madrier incliné sur un mur. Et je me suis dit je vais passer des heures de glissades bien sûr, sauf que des glissades, il n'y en a eu qu'une seule. Et je vous laisse deviner le reste. Donc pensez à la pince à épiler. C'est pour enlever les épines et les décharges, bien placées ou mal placées. Je ne vous donnerai pas les détails. En tout cas, merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais plus jeune. Ensuite une petite loupe qui est souvent utilisée en tandem avec la pince à épiler pour aller rechercher les petites épines si on ne les voit pas à l'œil nu. Vous avez la loupe botanique. Pour regarder les détails de nos magnifiques plantes sauvages, vous pouvez l'utiliser bien sûr, ça on l'a toujours dans le sac à dos en principe. Et si vous n'avez pas de loupe botanique, je n'ai qu'une question pour vous, c'est pourquoi. Ensuite des pansements, procurez-vous une petite collection avec différentes tailles, ça c'est vraiment pratique. Et pour le matériel minimaliste, moi c'est à peu près tout ce que j'ai et ça me suffit. Pour les matières premières, on va parler d'applications externes ici, on va se limiter à ce contexte-là. D'abord, pour l'application, j'utilise deux bases, deux véhicules si vous voulez pour mes plantes. Une première base aqueuse, c'est-à-dire de l'eau tout simplement. Et puis une base huileuse. La base aqueuse est adaptée lorsqu'il y a plaie ouverte parce qu'on veut éviter une couche grasse qui bloque les échanges. Ou alors lorsqu'on veut une pénétration rapide, si par exemple on a eu choc hématome, blessure à l'os, au tendon, ligament, cartilage. Et donc là, si c'est aqueuse, donc de l'eau pour distribuer mes teintures. La base huileuse est plutôt adaptée lorsqu'il y a inflammation, abrasion, brûlure, égratignure mais sans profondeur. Et je fabrique des petits pots d'ongans comme celui-ci. Donc ça, je pense que ça doit être du 33 ml. Et puis j'aime bien aussi les petites boîtes métalliques comme celle-ci. Alors il faut que ce soit petit parce qu'on va y mettre les doigts. Donc d'un point de vue stérile, c'est assez moyen. Et je vais utiliser mon ongan tout seul pour les inflammations de peau. C'est très bien. Ou alors parfois je vais rajouter un peu d'huile essentielle. Alors pour rappel, un ongan, qu'est-ce que c'est ? C'est un macérat huileux avec de la cire d'abeille tout simplement. On met la bonne quantité de cire pour avoir la consistance voulue. Et vous avez peut-être vu sur mon site que pour un ongan d'utilisation générique dans la maison, moi j'utilise en général dans les 12 g de cire pour 100 ml de macérat huileux. Mais pour l'été, ou pour prendre dans le sac à dos, je vais augmenter la quantité de cire pour le rendre plus dur. Et on pourrait doubler la quantité de cire par exemple monter à 24 g pour 100 ml de macérat huileux. Et du coup, s'il ne fait pas très chaud, ça va être un peu plus dur comme consistance donc il faudra le chauffer un peu avec les doigts dans le creux de la main avant de mélanger des choses dedans. Mais c'est vrai que l'avantage c'est qu'il va mieux tenir sous la chaleur pendant l'été. Alors pour les petits bobos, moi j'aime bien préparer mon ongan avec un tiers de macérat huileux de plantain, un tiers de macérat huileux de soucis, et un tiers de macérat huileux de millepertuis. Vous pouvez faire avec un seul macérat huileux par exemple juste du soucis, ça sera tout bon aussi, mais moi d'expérience j'aime bien mélanger les trois. Pour mes teintures dans ma trousse d'urgence, d'abord pour les dilutions, je vais faire une proportion teinture pour 3 ou 4 proportions d'eau. Alors rapide à la louche, c'est-à-dire que je peux prendre mon petit bol et puis je vais faire un compte-gouttes quand j'arrive à ouvrir ma bouteille, un compte-gouttes rempli de teintures et puis je vais rajouter 3 ou 4 compte-gouttes remplies d'eau. Je mélange et puis j'imbibe ma gaz stérile et puis j'applique, ça pique un petit peu, s'il y a une plaie ouverte, ça c'est normal. Pour les teintures, j'ai une bouteille de teinture de capicules floraux d'Arnica que j'ai cultivé au jardin. Pendant plusieurs années, j'ai cultivé Arnica chamissonis. Très très bien. Donc j'ai des réserves de teinture. Je dis ça parce que pour Arnica montana, c'est une plante qui subit de fortes pressions dans certaines régions de France et ça, c'est à noter. Alors Arnica, on l'utilise pour quoi ? On l'utilise pour les coups, les chocs, les hématomes, pour stimuler la microcirculation, pour activer l'immunité locale, tous ces macrophages qui vont venir nettoyer la zone, réparer la zone, pour agir sur la douleur. On n'applique pas l'Arnica sur une plaie ouverte. C'est à savoir, c'est plutôt après un coup, un choc. Ensuite, j'ai une bouteille de teinture de feuilles de consoude pour tout ce qui est choc à l'os, au cartilage, au tendon, au ligament. Donc ici, on parle de fêlures, fractures, déchirures, ruptures, etc. Alors bien sûr, vous diagnostiquez d'abord pour ne pas faire n'importe quoi. Et pour finir, j'ai une teinture de capitules floraux de soucis, le fameux Calendula officinalis, que moi j'utilise comme désinfectant mais aussi pour stimuler la réparation peau et muqueuse lorsque ça a été déchiré, abîmé. Donc là, on est plutôt dans les plaies ouvertes, on veut désinfecter. Et avec le souci, il m'est aussi arrivé de mettre de la teinture diluée dans un petit vaporisateur pour désinfecter sans contact. C'est assez pratique. Dans les huiles essentielles, je n'en garde qu'une, je suis un peu bisé sur le sujet, mais peu importe, c'est la lavande fine que j'utilise pour toute inflammation de peau et muqueuse, brûlure, démangeaisons, et même comme anti-inflammatoire générique antispasmodique si la zone est un peu spasmée à cause d'une chute. C'est vrai que la lavande aspic sera un peu plus spécifique pour les piqûres, les démangeaisons. Peut-être le romarin à camphre, plus spécifique pour les contractures, etc. C'est vrai, bien que ces huiles soient plus délicates à utiliser à cause de leur teneur en camphre, donc pour éviter ces complications-là, je fais simple, minimaliste, ça marche avec les enfants, les adultes, avec tout le monde. On n'a pas trop à se prendre la tête pour les petites erreurs de dilution. La lavande fine, moi je trouve que c'est une trousse de secours à elle seule. Comment je l'applique ? Je vais mettre un peu d'ongan ramolli dans le creux de ma main, je vais rajouter 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de lavande, je mélange dans le creux de ma main et j'applique sur la zone. Soulagement, rapide, et puis ça relaxe aussi d'un point de vue olfactothérapie. Voilà pour ma trousse minimaliste pour les petits bobos de la vie de tous les jours. C'est une proposition, on peut faire de 100 manières différentes avec d'autres types de teintures désinfectées. Clairement, on pourrait utiliser des teintures de thym, d'origan, etc. D'autres huiles essentielles, bien sûr. C'est tout bon tant que vous avez soumis votre trousse au test ultime de la pratique. C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez utilisé, est-ce que ça soulage ou pas ? Ça, c'est la vraie question. Bien, la seconde question, quelle est mon opinion au sujet des poudres de plantes ? Est-ce qu'on abîme la plante lorsqu'on la réduit en poudre ? Qu'en est-il au sujet de la conservation des poudres, etc. Je trouve que les poudres de plantes peuvent avoir une grande utilité. Pour moi, c'est une forme valable, mais pas pour toutes les plantes. Et on va utiliser un test très simple ici. Si la plante contient beaucoup de composants aromatiques et volatiles, on va éviter de réduire en poudre. Parce que vous allez augmenter la surface de contact avec l'air et vous allez perdre énormément de ces substances aromatiques. Vous pouvez faire le test, vous prenez des feuilles de romarin ou de basilic ou de camomille romaine, vous les passez au moulin à café et vous allez voir que ça va sentir super bon dans la pièce, c'était un régal. Mais si ces belles odeurs vous remontent jusqu'aux narines, c'est qu'elles ne sont plus dans la plante. Et ouais, du coup, c'est dommage. Un autre exemple, je prends des parties aériennes de fumeterre ou de pavot de Californie. J'écrase, je sens, c'est pas très aromatique. Donc je me permets de réduire en poudre une fois que c'est sec. Alors bien sûr ça sent toujours quelque chose, ça va sentir le vert, ça va sentir le végétal, c'est normal. Mais rien à voir avec ce qu'on appelle les plantes aromatiques, qui sentent vraiment fort, qui sont riches en huiles essentielles. Si je prends de la racine de valérienne, par exemple, ou de la racine donnée, je me dis waouh, ça sent fort, ça c'est très aromatique. Et donc je vais éviter de réduire ses racines en poudre. Pareil pour le lierre terrestre, ou peut-être l'isope, ou la lavande. Par contre, je prends des feuilles d'aigre moine ou de passifleur, ou de la salicaire, ou peut-être de la vervaine officinale. Alors attention, pas la vervaine citronnée, je parle de la vervaine officinale. Je m'autorise à réduire en poudre lorsque c'est sec, si nécessaire. Je vous précise lorsque c'est sec parce qu'on ne peut pas réduire en poudre quand c'est frais, c'est toujours sec quand réduit en poudre. Et donc voilà une règle, je vais utiliser mon nez, d'une manière très simple. Alors bien sûr, ce n'est pas une méthode infaillible, parce que vous avez d'autres constituants fragiles qui ne sont pas aromatiques. Et qui peuvent s'abîmer aussi. On sait que certains pigments, par exemple comme les caroténoïdes ou les anthocyanes, peuvent s'oxyder en rentrant en contact avec l'air. Donc ok, on va peut-être rajouter sur la liste les plantes qui ont des couleurs vives. Le rouge du carcadé, le violet de la mauve sylvestre, ça va s'abîmer. Les pétales de soucis, des choses comme ça. Les vitamines antioxydantes comme la vitamine C aussi, ça va s'abîmer donc on va éviter de pulvériser les cynorodons de l'aigle entier, ou peut-être les fruits secs de l'argousier. Mais bon globalement, pour une pratique maison, sachez que vous pouvez vous fier à cette règle simple. Si c'est aromatique, ou si ça a de belles couleurs vives, on va éviter de réduire en poudre. Après pour savoir comment pulvériser et tamiser en poudre fine, il faut vraiment réduire en poudre fine pour consommer par la suite. J'en ai déjà parlé ailleurs, j'en parle dans mon programme sur la fabrication de produits à base de plantes, donc je vais passer rapidement ici. On s'en sort très bien avec un moulin à café et avec une simple passoire de cuisine avec des mailles fines. Il faut pré-découper les plantes en petits morceaux avec un sécateur ou un ciseau. Et pour les parties très dures comme les écorces et les racines, il faut faire attention et je ne vous cacherai pas que j'ai grillé plusieurs moulins à café avec mes petites histoires. J'ai aussi un moulin professionnel assez gros, je vous en avais parlé dans un autre épisode qu'on mettra en lien si vous êtes intéressé. Il s'avère que je l'ai récemment grillé sur une racine qui n'était pas bien sèche, que je n'avais pas bien coupé, elle est partie se coincer sous la lame et ça m'a grillé le moteur direct. Pourtant c'était du bon matos, mais tout ça pour dire que ça peut arriver. Alors pourquoi réduire en poudre ? Ça sert à quoi ? Il y a plusieurs bénéfices potentiels. Le premier, c'est que pour les plantes un peu dures qui nécessitent une décoction pour que l'eau aille vraiment chercher les constituants dans cet aspect fibreux, comme la racine de pissenlit par exemple, on fait une décoction en principe. Une fois que vous l'avez réduite en poudre, une simple infusion sera suffisante. Et oui, parce que vous avez cassé tout cet aspect fibreux et vous permettez à l'eau d'aller chercher tous les bons constituants. Et donc une simple infusion sera suffisante. Par exemple, si je me fais une infusion avec des feuilles de frêne, je pourrais rajouter une petite cuillère à café de racine de pissenlit en poudre et le tour est joué. J'ai une action sur les reins et une action sur l'axe hépatobilière avec une simple infusion. Je n'ai pas besoin de faire une décoction d'abord avec mes racines de pissenlit et ensuite je rajoute les feuilles de frêne et je laisse infuser dedans. T'as simplifié. Vous voyez le truc, c'est bon. Ensuite, les poudres, on peut facilement les rajouter dans l'alimentation. Une cuillère à café de feuilles d'ortie en poudre dans ma compote par exemple pour les minéraux, pour un aspect anti-inflammatoire. Quelques pincées de poudre de racine de chicorée sauvage sur ma salade pour un effet prébiotique avec sa richesse en inuline. On peut intégrer les poudres dans du miel liquide aussi. C'est très pratique. Et puis manger cette pâte lorsque le goût de la plante n'est pas forcément transcendant. Peut-être pour la poudre de racine d'ashwagandha, le gingembre ou le curcuma en poudre. Et là, attention, dès qu'on fait mode consommation, il faut que la poudre soit vraiment bien fine et bien tamisée. Et pour finir, la poudre c'est super intéressant pour faire des cataplasmes. Et moi je vous propose un petit mélange. Vous faites moitié argile verte et moitié poudre de plante de votre choix. Donc en gros, moitié minérale, moitié végétale. Par exemple, pour des problèmes d'inflammation articulaire dû à l'arthrose, on pourrait faire moitié argile verte et puis ensuite un quart poudre de prêle. Et un quart poudre d'ortie. On va imbiber avec un peu d'eau tiède pour faire une pâte. Alors attention, il ne faut pas détremper, il ne faut pas faire une infusion non plus, juste faire une pâte. Et puis après on va appliquer et on va laisser agir. Pour la conservation, les poudres vont se conserver dans un endroit bien sec. Attention à l'humidité, ça c'est le piège. Et aussi dans un endroit à l'abri de la lumière, sinon elles vont vite perdre leurs belles couleurs. Et elles vont se conserver largement moins longtemps que les plantes en gros morceaux. Parce que plus le morceau est gros, et plus les constituants sont protégés à l'intérieur, c'est normal. Pendant combien de temps on peut garder les poudres, il n'y a pas de règle. On m'avait fait cadeau d'un sac de poudre de racine de gentiane qui a maintenant 7 ou 8 ans et qui est toujours aussi bonne. Et puis parfois je dois jeter une poudre de feuilles de plantain au bout de 6 mois parce qu'elle a perdu sa couleur verte ou parce qu'elle a commencé à noircir à cause de l'humidité, ou parfois il y a des petites mythes qui viennent établir leur foyer dans nos bocaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits filets. Et donc pour la conservation, ça dépend. J'observe, je sens, je goûte et je composte si nécessaire. Donc voilà pour les poudres. Ce n'est pas la forme idéale, on est d'accord, on va exposer la plante à plus d'oxydation, on ne va pas pulvériser les plantes fragiles. Mais globalement, moi je les trouve assez pratiques en fonction du contexte, et du coup je continue de les utiliser pour ma pratique personnelle et dans les conseils que je délivre. Question suivante. Qu'est-ce que je prends en ce moment comme plante et pourquoi ? Faut que je vous emmène un peu dans ma situation actuelle. C'est une période dans laquelle je bosse beaucoup, plus que d'habitude on va dire. J'ai plusieurs projets en cours, je suis à la maison, qui est aussi mon bureau pendant la semaine, et puis souvent je suis en déplacement le week-end pour aller travailler avec des partenaires. Clairement, je ne mange pas toujours ce qui me convient, il y a un peu plus de stress, il y a un peu plus de fatigue parce que je ne dors pas tout le temps dans mon lit. C'est quand même bien de dormir dans son lit. Et donc dans ce contexte, j'ai des petites inflammations qui reviennent. Chez moi, ça s'exprime un peu dans les articulations le matin, des mains en particulier. Je sens que ça tire, ça fait un peu mal. Ces douleurs ont démarré il y a peut-être une quinzaine d'années parce que j'ai fait pas mal de travaux dans le lieu où j'habite, de rénovation, c'était pas mal physique, beaucoup travaillé avec mes mains. Et en même temps, je me suis lancé à fond dans le jardinage, sachant qu'avant j'avais un travail de bureau. Donc j'ai probablement beaucoup sollicité certaines structures qui n'étaient pas forcément préparées à ça avec le travail sédentaire d'avant. Du coup aujourd'hui, c'est un petit peu mon baromètre. Je sens que j'ai une inflammation de bas grade qui revient quand ça me tire un peu dans les articulations. Et puis certains tendons aussi. Et puis pour finir, mes petites migraines qui reviennent me tirailler un peu. Ça reste gérable, mais il y a un petit fond de mal de tête certains jours. Dans ces situations, bien évidemment, je vais faire de mon mieux pour reprendre toute mon hygiène de vie en main, en particulier vite aller terminer les dernières tablettes de chocolat qui traînent dans les placards pour éliminer toute tentation possible, sachant que d'autres individus en rachètent au fur et à mesure. Je me retrouve donc tel scisif à terminer cette tablette qui va réapparaître dès que j'aurai le dos tourné. Situation terrible, mais je gère. Blague à part, j'ai aussi appris à connaître les plantes anti-inflammatoires qui fonctionnent très bien sur moi. Alors déjà, dans cette phrase, il y a des informations super importantes. Ça veut dire que l'efficacité des plantes dépend de la personne, de son terrain et de toute la complexité sous-jacente. Par exemple, si une personne a une inflammation intestinale chronique, ça pourrait provoquer ou aggraver une inflammation systémique qui va s'exprimer à d'autres endroits. Et là, il est possible que des anti-inflammatoires du système digestif, comme la camomille matricaire, comme le souci, comme le plantain, aident beaucoup ces personnes-là. Mais peut-être c'est une cause de stress chronique qui vient perturber tout le système de régulation de l'inflammation au travers des glandes surrénales. Alors ici, peut-être que d'autres plantes fonctionneront un peu mieux. Des anti-inflammatoires qui ont aussi une affinité pour l'axe nerveux. Pourquoi pas la lavande ou le basilic sacré. Il peut y avoir des causes hépatiques avec un système de détoxification qui peine à éliminer une certaine surcharge de déchets inflammatoires. Du coup, on est tous différents, on a tous une inflammation différente. Et donc, au fil des années, on apprend à se connaître. Et chez moi, une plante anti-inflammatoire qui marche remarquablement bien, c'est la partenelle, Thanasetum partenium, qu'on appelle aussi la grande camomille. Elle soulage mes petits maux de tête. Elle soulage mes petites douleurs articulaires et tendineuses. Elle est amère, bien amère. Moi, l'amertume, ça me convient bien. Je recherche même ce goût, je sens que ça me fait du bien. Je rajoute du romarin pour calmer l'inflammation et pour accompagner la fonction hépatique. Je rajoute parfois des feuilles de frêne que j'aime beaucoup pour accompagner l'action rénale et pour cette spécificité articulaire qui fonctionne vraiment bien. Et donc, en ce moment, près de ma bouilloire, des fleurs de partenelle, des feuilles de romarin, des feuilles de frêne. Voilà, ça c'est mon petit mélange. Je mets une cuillère à café de fleurs de partenelle, une pincée de feuilles de romarin, une pincée de feuilles de frêne pour une grosse tasse à thé qui fait probablement 400 ml. Une fois que ça a bien infusé et que ça a refroidi un petit peu, je mets un filet de citron et je bois matin et soir. Ça me fait énormément de bien. Je vais probablement faire une cure pendant 2 à 3 semaines et me connaissant, ça ira mieux jusqu'à la prochaine occasion où j'en aurai besoin. Notez ici que je ne suis pas en train de vous dire que ceci va fonctionner pour vous, pour vos articulations, pour votre fond de mal de tête qui revient vous embêter. Peut-être, mais je ne sais pas parce que je ne vous connais pas. Mais je vous expose une manière de réfléchir et de travailler avec les plantes et avec votre santé. Ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi est-ce que je dis souvent qu'on n'a pas tout juste du premier coup lorsqu'on accompagne quelqu'un qui a une problématique chronique ? Et ça, c'est une question super importante. Si vous pensez que vous aurez votre programme à base de plantes tout juste du premier coup, vous allez être déçu. J'ai exposé ce point de vue à quelqu'un récemment et j'ai bien vu une réaction d'incompréhension du style « Ben oui, mais alors faudrait peut-être retourner à l'école pour maîtriser ton truc ». Du style, s'il y a un maçon qui vient chez moi pour monter une cloison et que la cloison n'est pas de niveau, il peut retourner s'entraîner. Mais alors chez lui, pas chez moi, merci. Il y a du vrai bien évidemment. Dans le sens où on peut recommander des plantes qui ont été mal choisies pour la situation, avec des formes qui ne sont pas optimales, avec des quantités qui ne sont pas optimales. Parce qu'on s'est pas assez formé, parce qu'on s'est lancé un peu trop vite dans la pratique. Ok, j'accepte, bien sûr, bien sûr que c'est une possibilité. Mais là, je parle d'autre chose. On a des grands leviers d'action qu'il faut connaître, ce que j'appelle les grands piliers du bien-être. J'ai même fait un programme complet sur le sujet si ça vous intéresse. Mais quel levier va-t-on activer chez vous ? Souvent on a des suspicions que le levier digestion va mieux fonctionner que le levier détoxification hépatique, ou que la gestion du stress va mieux fonctionner que le travail sur le cycle menstruel, etc. Mais c'est l'expérimentation qui va déterminer ce qui constitue au final les bons leviers. Parce que c'est en tirant sur ces leviers qu'on va savoir. Et là, tout à coup, ça fait un peu peur. Parce qu'on dit, mais tu veux dire quoi par expérimentation ? C'est que je deviens un cobaye ? C'est ça ? Alors non, pas comme ça. Je veux dire que j'ai peut-être une suspicion que chez vous, basée sur toute la discussion qu'on a eu, j'ai l'impression que tel levier d'action est plus important que notre. En revanche, on ne saura que dans quelques semaines, lorsqu'on aura mis en place un petit programme qui va agir sur ce levier. Et on va voir. On va voir tout simplement. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, après 20 ans de travail sur moi, avec les plantes et la nutrition, je pense me connaître dans mes forces et mes faiblesses. Et lorsque j'agis en tant que praticien, je dis souvent que pour une condition chronique, on aura besoin probablement de 4 à 6 mois de travail pour commencer à y voir clair. Alors pas pour encaisser les rendez-vous, parce que je peux vous dire qu'avant qu'on s'enrichisse en tant que praticien, je vous rassure, c'est pas le cas en principe. Mais je dis ça juste parce que pour moi, ça aurait été une réalité. A mes débuts, lorsque je recevais des personnes, à la fin du premier rendez-vous, j'avais ce gros stress. Le stress d'avoir LE bon programme. D'avoir choisi LES bonnes plantes. Et ensuite, lorsqu'on se revoyait au bout de 4 semaines, et que parfois la personne me disait « ben là, il n'y a rien qui a bougé », je prenais ça comme un échec. J'ai appris à gérer ça. J'ai appris qu'il faut être patient et que globalement j'ai besoin de plus de temps. On a bien évidemment des personnes qui voient des résultats très rapidement, et là on est super content. Mais parfois, c'est la nature du travail, on a besoin de plus de temps. Et on n'a pas vraiment de vérité. Si vous pensez avoir de grandes vérités sur une problématique particulière, et que vous commencez une pratique de conseils, vous aurez régulièrement une personne qui vient vous demander de l'aide et qui va venir tordre ou casser vos grandes vérités. Et ça je le dis en toute humilité parce que c'est du vécu. Et vous savez quoi ? Ça fait du bien. Ça nous remet à notre place. Et notre place c'est quoi ? C'est petite poussière mais qui a un rôle important à jouer. Donc on lâche tout, on fait confiance dans notre savoir, dans notre expérience. Et puis on démarre un processus qui est certes prudent, mais qui est aussi expérimental. Dans le sens ancré dans l'expérience. C'est l'expérience qui va parler d'elle-même. Et nous finalement on est des empiristes plus que des théoriciens. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous dis que globalement, vous n'aurez pas le bon programme du premier coup. n'abandonnez pas. Ne laissez pas tomber. C'est un voyage à la découverte de vous-même. Merci d'être là. C'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous du mieux possible. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.